Les deux ex-dirigeants de l'entreprise de transport AGT viennent d'être mis en examen pour abus de biens sociaux et banqueroute. Une bonne nouvelle pour les salariés qui n'espéraient pas un tel rebondissement. Que les patrons soient mis en examen, c'est plutôt une bonne nouvelle, que la justice soit passée par là et que ce soit des patrons qui ne restent pas impunis surtout. On se plaint toujours que la justice est longue et là pour une fois elle a été ultra rapide, donc tant mieux pour nous. L'affaire remonte au début du mois d'août dernier. Les salariés avaient retrouvé les locaux de l'entreprise vide. Tout avait disparu, même les patrons. Et ça, les salariés ne leur pardonnent pas. Ils n'attendent pas une peine de prison prononcée contre ces personnes. Ils attendent en revanche, à mon avis, que la justice les reconnaisse en qualité de victime de ces deux personnes-là. Et surtout, encore une fois, que ce ne soit pas la collectivité qui paye les pots cassés pour des agissements potentiellement délictueux qui ont été commis. En attendant de savoir si les ex-patrons seront renvoyés devant le tribunal correctionnel, le volet social, lui, n'est pas clos pour autant. Ce n'est pas terminé. Depuis le 4 août, on est en galère. On a perçu nos salaires de juillet-août, début septembre. Mais depuis début septembre, on ne perçoit toujours rien. On est dans l'attente de percevoir nos primes de licenciement, nos congés payés. Donc on attend toujours. Donc on est vraiment dans la galère, là, maintenant. La détresse financière des salariés tranche avec le train de vie des anciens patrons, chez qui les gendarmes ont saisi plusieurs voitures de luxe et un bateau. C'est bien qu'ils utilisaient à des fins personnelles son la propriété de GSI, la holding financière de la défunte entreprise de transport AGT. Sous-titrage Société Radio-Canada